Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo sur Kingdom comme délivrance Et donc comme je l'ai promis, on m'a demandé dans un des commentaires si je pouvais montrer certains coffres dans le jeu Pour faciliter les débuts des joueurs qui regardent mes vidéos Enfin avoir de l'argent et du stuff dès le début du jeu Bah c'est ce qu'on va faire tout de suite Donc après je ne vais montrer que les coffres que moi j'ai trouvé Les coffres je vous le dis, même si vous n'avez pas les cartes Certains coffres que je vais vous montrer, mais si vous n'avez pas les cartes au trésor Vous pouvez quand même les déterrer ou les ouvrir Les cartes au trésor, j'ai fait le test, ce n'est pas une obligation de les avoir pour ouvrir les coffres Ça vous indique juste l'endroit Donc vous pourrez quand même aller débloquer On va d'abord aller faire en premier, normalement Toutes les personnes qui ont précommandé le jeu, donc qui l'ont acheté avant sa sortie Ont eu les cartes ancestrales, donc les cartes précommandes Donc on va commencer, bah non, pas par celui-là Lequel est le plus proche ? Je vais le trouver Ah, ou alors je l'ai laissé Bon, je vais peut-être laissé dans mon coffre, bon c'est pas grave Alors c'est parti Alors le premier coffre, en fait les deux premiers coffres qu'on va aller faire Ils sont assez simples à récupérer dans le sens où il faut juste une pelle Les autres coffres par contre que je vous montrerai après, il faut des crochets Donc il faut être assez bon à ça Et enfin voilà, et certains coffres, et je vais aussi à la fin vous montrer un coffre que j'ai trouvé Mais je ne vais pas ouvrir pour l'instant parce que ma compétence de crochetage n'est pas assez élevée Donc je vous le montre juste à titre d'information Mais faudra que votre niveau de crochetage soit suffisamment élevé pour pouvoir l'ouvrir plus tard Donc normalement au début du jeu, quand vous commencez Attendez, par contre il commence à faire nuit Et quelle heure ? Non, je ne vais pas sortir mon arbre Non, attendez, je vais y arriver, voilà, je vais sortir ma torche Voilà, donc au début du jeu, quand vous commencez Le meunier vous donne sa quête là-bas, là, monsieur Vous donne sa quête d'aller chercher le bag Et donc vous dit d'aller creuser Et donc il y a une pelle qui apparaît à cet endroit-là Vous aurez juste à la ramasser Vous la mettez dans votre inventaire, ce n'est pas la peine de l'équiper, on ne peut pas Et ensuite, vous devrez partir Il faudra courir jusqu'à cet endroit En fait, vous voyez, moi du coup, l'endroit apparaît déjà Peut-être une attaque de bandits en cours de chemin Ah bah bingo Arrêtez-vous et bavardons un peu Arrêtez-vous et bavardons un peu Oula, toi je t'ai déjà rencontré Oui, 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 et où seront tes potes planqués ? Montre-moi ce que tu veux Voilà Par contre, je voudrais que tu m'équipes de mon bouclier, merci Les ennemis que j'affronte là, voilà, c'est des bandits, ils n'ont aucune armée Alors donc, ils se font démonter Coup de rame Regardez ce que vous avez sur vous Voilà, pour ceux qui me demandaient la question de comment devenir riche, bah en fait, c'est en vous promenant comme ça, les attaques de bandits Au bout d'un moment donné, à force de revendre leur stuff, enfin leur équipement au meunier et tout ça Bon là, moi, actuellement au niveau argent, je suis plutôt tranquille et mon coffre est déjà rempli de merde à vendre Donc j'ai évité de le faire Je vais juste récupérer leur argent Qui c'est que j'ai oublié de fouiller, toi Donc, ensuite, une fois arrivé à cet endroit Alors, je vais dézoomer à fond pour que vous voyez bien Donc, le meunier, il habite ici J'ai été juste ici Donc après, suivant si vous avez un cheval Moi, personnellement, la première fois, j'avais été à pied, c'était long Mais c'est faisable Mais si vous avez un cheval, c'est encore mieux Donc, une fois que vous êtes arrivé ici au camp de... Chez les charbonniers Au camp de charbonniers Bah, il suffit d'aller vers la forêt Ce qu'on va faire, donc Hop, voilà Alors, il y a un chemin, si je me souviens bien Ah, où est-ce que j'étais passé ? J'avais fait pour rentrer dans la forêt Là Audi buisson Donc, pour ce camp, vous aurez besoin D'une pelle, comme je l'ai dit Parce qu'il s'agit d'une tombe qu'on va ouvrir Et oui, il y a des pendus dans cette forêt Voilà Donc, pour moi, j'ai déjà creusé, du coup Donc, une fois... En plus, ce crâne est énorme, vraiment Donc, une fois que vous arrivez... Merde, non, pas ça Je vais y arriver Une fois que vous arrivez ici Alors, essayez de noter l'emplacement par rapport aux arbres Et tout ça, où je me suis positionné Franchement, moi, c'est comme ça un petit peu Que je m'étais repéré la première fois Essayez de vous repérer vraiment au dessin Vous voyez, c'est derrière l'espèce de zone grise Et tout ça, de la carte Et donc, vous tomberez sur cette tombe Donc, une brouette et tout ça Et dedans, un sac Et dans ce sac, il y aura un équipement, de l'argent Un dé, je me souviens bien Un dé pour tricher Bon, je le dis, voilà Etc Donc, premier coffre, c'est fait Ensuite, second coffre Enfin, qui est rapide Donc, là, on va arriver au premier endroit Enfin, au premier endroit Alors, ici, par contre, pour celui-là Il vous faudra des crochets Il vous faudra des crochets de crochage Donc, normalement, notre ami Meunier Qu'on a vu tout à l'heure en vend Donc, voilà Donc, tout le chemin que j'ai fait En gros, je suis parti de chez le Meunier J'ai traversé tout ça Je tournais ici Je fais ça Je suis passé devant des charbonniers Pour arriver ici A cet endroit Donc, ici, il y a une maison abandonnée Enfin, abandonnée, détruite même Incendie, incendie Alors, au faillage Ah, bah tiens, ils sont revenus d'ailleurs Ah, d'accord Ils sont revenus Bon, alors, vous ferez gaffe Donc, là-bas, on peut l'apercevoir Ce sont des bandits Donc, évitez d'aller trop là-bas Si vous ne pensez pas avoir le niveau Surtout au début de partie Vous n'êtes pas Justement, le but de cette vidéo Étant, de trouver des coffres Pour vous stuffer N'allez pas affronter des bandits En ne l'étant point Et donc, voilà Donc, comme je viens de le faire Vous montez sur le petit muret Et vous allez accéder à une zone du bâtiment Qui n'est pas accessible en temps normal Autrement Et le coffre se trouve ici Et donc, il faudra faire un crochetage Mais c'est un crochetage facile Donc, normalement Si vous avez les bases Et surtout, si vous jouez à la souris Ça devrait passer tranquillement Voilà On va éviter d'aller les titiller tout de suite Quoique non Non, parce que j'en ai pensé Mais les gens me posaient la question du coup De comment se faire de l'argent facilement Bah, en fait, ces camps de bandits là C'est une aubaine D'ailleurs, je me demande Si c'est pas lié à une quête Est-ce que j'ai une quête sur ces là ? Il y a une quête que vous donne Ruin Ah, non, mais c'est plus haut Il faudra que j'aille voir Il y a Merde, d'ailleurs Je suis con, je vais montrer la quête Ruin Voilà, en fait Ça, c'est une quête Ruin Que vous donne à faire Je ne sais plus comment il s'appelle Le mec qui vous entraîne Ici à Ratet Le gars là Qui de temps en temps Vient à l'arrêt de combat Il peut vous exercer à l'épée et tout Rapidement Dans le début du jeu Il va vous dire Allez faire des camps Et tout ça Rapportez-moi des trophées Et tout Et ces camps Et ces camps en fait C'est une activité Donc vous allez les enchaîner A l'infini Ça vous rapporte beaucoup d'argent Parce que le mec Déjà pour chaque oreille Pour chaque mec Que vous tuez dans le camp Ça vous rapporte 25 pièces Pour chaque mandi que vous tuez Si en plus vous tuez le chef Ça vous rapporte 50 pièces Et enfin Plus ce que vous allez trouver en camp Qui va vous rapporter davantage Alors personnellement Au début du jeu Je vous conseille Si vous n'êtes pas Très à l'aise avec les combats C'est d'attendre la nuit Vraiment Attendez la nuit Les mecs vont dormir Attendez minuit Allez-y Et alors Si vous avez une bonne discrétion Assommez-les un par un Et tout ça Et tuer les dans leur sommeil Sinon Vous allez voir ma technique à moi Vu que je suis sommelier Que je ne suis Mon personne n'est absolument pas discret Par contre putain Fait que je bouffe Bon bah Bon bah alors tant pis Non allez Je n'ai pas le temps Avec ces bêtises Lâche ton arme et pars Si tu insistes Voilà Une masse Je la connais déjà cette page Je sais qu'elle est moins bien Que mon marteau Allez on recontinue Voilà Donc en plus Elle nous a attaqué Vraiment à côté de l'endroit Alors D'ailleurs ce genre d'attaque Comme on vient de voir Ça peut même vous arriver Quand vous êtes en voyage rapide C'est C'est complètement aléatoire Donc le but ensuite ici C'est d'aller A la grotte Que vous voyez là-bas Alors le point de repère Donc Je vais essayer d'y aller à cheval Mais je crois que les buissons Sont un peu denses Donc voilà Notez bien Attendez je vais le refaire Parce que là je vais un peu vite Notez bien De où je pars C'est à dire Une fois dans la courbe Là Doucement Doucement Une fois dans la courbe Direction Plein sud-est Regardez bien Boussole Oui bon Si mon bourricot veut bien Ah T'es beaucoup trop gros Pour passer entre deux branches Voilà Donc à partir de là Vous arrivez Une fois que vous avez trouvé ce rocher Hop Vous allez derrière Et vous allez tomber Sur une vieille mine abandonnée Et dedans Vous allez trouver ce sac Voilà Et dedans Il y aura de l'équipement Il y a aussi cette petite tombe Tiens d'ailleurs Je n'avais pas creusé la dernière fois Parce que je n'avais pas de pelle Vous n'avez pas de pelle Eh Ça va être sur mon cheval Voyons voir ce qu'il y a dedans Bon ça va De quoi faire des potions Et une potion Pour sauvegarder Voilà Pour ces deux coffres là Bon Parce qu'on a une longue route à faire Donc il faut retourner Tout là-haut de la carte Ascalis Ascalis D'ailleurs au passage Je vous montrais une autre astuce C'est qu'il y a une quête En fait Quand vous arrivez à rater Vous allez rencontrer Juste à l'entrée Je vous montrerai Si jamais j'ai accès à la carte Je vous montrerai Parce que là Avec mes explications Enfin je vous montrerai Où se trouve le PNJ Mais en gros Vous avez l'homme Qui devait de l'argent A votre père Au tout début du jeu Ce mec en fait Voilà Vous allez le revoir Et votre perso va lui dire Tu me dois toujours de l'argent L'autre va dire Non je suis arrivé à ton père Il est mort Donc là on s'en fout Bon après En fonction de vos compétences Vous menacez Vous faites ce que vous voulez avec Et tout Et Et vous allez Et il va vous dire Si tu veux J'ai une carte J'ai un Enfin J'ai une Enfin une carte J'ai entendu dire Que quelqu'un Ah oui Cet homme va vous dire Oui j'ai entendu dire Qu'il y a tel endroit À Scalice Quelqu'un avait enterré de l'argent Et tout Si tu veux Si tu veux Va chercher cet argent Et comme ça Ça remboursera ma dette Et tout Vous pouvez accepter Ou refuser Alors si vous refusez Je ne sais pas ce qui se passe Honnêtement Je ne sais pas si le mec Si l'homme Vous Enfin finit par vous renforcer Un jour ou pas Moi personnellement J'ai accepté Et du coup Vite fait Avant de vous montrer Le coffre que je vais vous montrer Je vais vous montrer À Scalice Si vous faites cette quête Précisément L'endroit Où vous devez creuser Parce qu'en fait Le mec vous dit C'est sous un pigeonnier Sauf qu'il y en a pas mal Dans le village Et en fait Le bon Le pigeonnier Alors il faudra une pelle Pour cette quête Mais en gros Le bon pigeonnier Il est Juste ici Voilà J'ai déjà creusé C'est ce pigeonnier là Le sac est ici Et dedans vous avez trouvé 50 gros chênes Donc 50 pièces Et un calice Et en fait Vous avez aussi le choix Parce qu'en fait Votre héros va remarquer Que le calice appartient À un des habitants De ce calice Qu'il connaissait Et donc Vous avez le choix De lui rendre le calice Et les gros chênes Ou pas Mais attention Il y a une petite subtilité Alors là Sans vouloir trop vous spoil Parce que c'est assez marrant Je trouve En fait Vous avez la possibilité De donner à sa femme Ou au mec concerné Principalement Et en fonction De votre choix La quête Va avoir une fin différente J'en dis pas plus Parce que c'est assez original Je trouve Donc juste Voilà Le calice Le calice Vous pouvez le rendre Vous pouvez Vous pouvez aussi Juste donner le calice Et garder les pièces Juste en oubliant De leur dire Que vous allez trouver de l'argent Mais Voilà Moi personnellement Je l'ai donné à la fin Au moment de me rendre compte Ce qui est Voilà Donc Je disais Donc à partir de ce calice Vous allez Jusque là-bas Jusque à la rivière Et le coffre C'est un coffre accrocheté Mais il est assez simple Accrocheté Il se trouve sous le sol pleureur Alors je suis conscient Qu'il fait nuit Il faudrait peut-être Que je passe le temps Histoire que vous voyez mieux Est-ce que c'est le bon Est-ce que c'est le bon sol J'ai un doute J'ai un doute et je vois rien Bon Il va être crevé à la fin Ce personnage Il faudrait que je me trouve une chambre Alors Non bah c'est le bon sol Bon bah le coffre a dû peut-être disparaître Parce que je l'ai déjà pris Ou alors C'est vraiment Je me trompe Non non c'est le bon arbre On va enlever ça Le coffre il est là En fait je ne l'avais pas vu dans le lois Donc voilà Donc ce coffre là Accrocheté Dedans Il y aura de l'équipement Aussi de l'argent Comme d'habitude Et enfin je vais vous montrer Le dernier coffre que je connais Qui n'est pas loin Mais ce coffre là Comme je l'ai dit Parce qu'il faut un niveau de crochetage Très élevé Donc on va y aller Il y avait un moyen De traverser la rivière A peu près Non Non Le pont Donc là direction plein nord A partir du pont Comme vous voyez Enfin nord Nord ouest Désolé J'ai pas vu le haut Allez Allez Si vous voyez des bûches Des bûches découpées C'est que vous êtes Vous êtes au bon endroit C'est que Vous n'êtes pas loin de la cabane Si vous voyez Des arbres qui ont été coupées Donc voilà Vous arrivez à cette cabane D'ailleurs Ici Ils le disent C'est une zone de chasse Pour les serfs Et voilà le fameux coffre Et comme je vous l'ai dit C'est un coffre de crochage difficile Donc actuellement Je n'ai pas le niveau Pour le faire Mais je vous le montre Comme ça plus tard Si vous vous sentez Allez le faire Je ne sais pas Ce qu'il y a dedans Par contre Donc voilà C'est tout pour C'est tout C'est tout pour les coffres Que je connais actuellement Donc ça vous fait déjà Quand même 4 coffres Que vous pouvez faire Mine de rien C'est déjà pas mal Qu'est-ce que Oui Donc ça L'argent Je l'ai montré du coup Avec le camp de bandits Donc je vous le disais Les bandits C'est ce qu'il y a De plus simple au monde Et ensuite de quoi Si c'est des objets Qui ont été Si des objets Comme volés Voulez Vous les revendez Aux meuniers Et si c'est pas le cas Vous les revendez A n'importe quel marchand Et on s'en fiche Je rappelle que voler C'est une petite marque rouge Et je Je vais vous montrer Ce que je fais Par contre Et Heureusement que j'ai accéléré Parce que je peux te dire Que là Je viens de passer 30 minutes Pour revenir à la ville Entre les attaques de brigands Et les 3 attaques de brigands 2 citoyens Et un braconnier Qui m'a embêté Et qui m'a fait Il est plein de bouffe D'ailleurs Mais Que du coup J'ai dû passer par Une auberge Pour tout remettre Et d'ailleurs J'ai dû dormir D'ailleurs J'ai dû dormir À un autre endroit Enfin bon J'ai fait des sacrés décours Mais j'y suis arrivé Et donc Oui Je veux Passer Où il est Bon Je ne sais pas Où il est passé Mais en gros Ce que je parlais tout à l'heure De l'histoire du calice Askelis Le mordiant Il est là En gros Il est juste là Normalement à la place De celui-là Ah bah attends Est-ce que ça serait lui Non c'est pas lui Oui oui c'est moi Le mec est juste là Et en gros Vous lui parlez Et soit Vous lui demandez De rembourser tout de suite Soit il va vous donner Il va vous donner Cette quête Où Aller chercher Un trésor Askelis Et donc C'est là où Je vous ai montré Sous le pigeonnier C'est donc Et ça vous donnera 50 gros chênes Et Et un calice Tiens Mais c'est mon ami Milan Faudra que je te tabasse Après toi Comme d'habitude Milan Qui est le cas Qui donne La quête Dans la première vidéo Pour faire de la baston Comme ça Bah d'ailleurs Je ne vous l'ai pas montré Bah du coup Comme ça vous voyez A quoi il ressemble Mais il se promène Toujours dans ce coin Là Et Oh Le cheval Le cheval du seigneur Capon Il doit être À l'auberge Et enfin Je vais vous montrer Rapidement Où se trouve Notre ami J'ai vu que c'était lui Notre ami Que je parlais Pour la quête Ruine Où il vous demande De ramener Les oreilles Et les étrits Des brigands Que vous êtes A bout tué Il est où ? Oui oui c'est moi Henri J'ai une bonne répute Dans le coin Henri Ravi de te voir ici Ça rèmerait presque Mon cher Bon Je ne sais pas Où il est Mais en temps normal Il est soit Dans la cour Soit Il est au terrain En fait ça dépend des heures Il vadrouille Mais de toute façon Vous le trouverez Rapidement Vous le trouverez Le gars Et vous lui donnez Les oreilles Pour chaque oreille Que vous avez C'est alléatoire Après les oreilles J'ai l'impression C'est totalement aléatoire Pour chaque oreille Que vous avez sectionné Un bandit Ça vous rapportera 25 pièces Et vous vendez le stuff Et vous allez très rapidement Avoir de la thune Croyez moi Bon Alors pour vous Cette vidéo sera Je vais essayer de la faire Au plus court En passant les voyages Et tout ça Mais pour moi Cette vidéo aura duré Près d'une heure A tourner Donc bref Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas A me les demander Dans les commentaires Et si ça vaut le coup De faire une vidéo Je le ferai Sinon je répondrai simplement Et à plus Sous-titrage Société Radio-Canada